La CEPAMAR est une association martiniquaise agréée de type loi 1902. Monsieur Stéphane Jérémy, passionné par le milieu marin et possédant une bonne expérience dans ce domaine, assume la fonction de président et est régulièrement présent sur le terrain. Bonjour, mon prénom Stéphane, mon nom Jérémy, membre de la CEPAMAR depuis l'année 2002 et président de la CEPAMAR depuis l'année 2008. Je suis chargé de mission océanographique et j'anime les missions de recherche dans les eaux territoriales et je co-anime le réseau d'observation des cétacés échoués à la Martinique, entre autres. L'organisation opérationnelle de ces campagnes se décline de la façon suivante. Tout d'abord, nous mettons en œuvre du matériel léger. Nous embarquons des hydrophones pour pouvoir faire des relevés acoustiques, c'est-à-dire on écoute la mer. Nous embarquons du matériel d'observation visuelle. Ce sont des jumelles spéciales qui permettent de pouvoir faire un certain type de relevé. Du matériel documentaire également pour former le personnel et aussi permettre de répondre à certaines questions qu'on se pose pendant la navigation. Et ce que nous faisons pendant 15 à 20 jours, c'est naviguer autour du territoire. Cela consiste à chaque jour se réveiller et naviguer 80 à 100 kilomètres par jour avec un plan de navigation bien défini, bien étudié par rapport aux conditions de mer et conditions de navigation. Une campagne en général, ça représente 900 à 1000 kilomètres par rue, donc échantillonnée. Ça représente 250 à 300 stations acoustiques, une centaine de photos, deux heures d'enregistrement de vocalises, de dauphins de baleine. Ce sont les chiffres habituels pour une campagne de 15 à 20 jours. La deuxième phase qui correspond au premier jour de l'expédition, consiste à équiper et tester le bateau ainsi que le matériel scientifique à bord. Cette phase permet l'embarquement des premiers observateurs qui bénéficieront de plusieurs débriefings et donneront le ton de départ de l'ambiance relationnelle à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait l'acoustique, le signal, le bruit de fond, le type de son, l'espèce, est-ce qu'on fait un enregistrement avec un microphone et puis les détections visuelles. Alors tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on observe, toutes les détections qui sont faites, je rentre des numéros, première détection, deuxième détection, deuxième détection. C'est parti. 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 C'est parti.